Vous venez donc de placer vos trois boutons rubriques dans chacune de vos pages. Je vais vérifier dans mon navigateur, il y a bien un rollover. Je vais dans ma page média, il y a bien les trois rollovers sur les boutons. Ce que je vais faire maintenant, c'est ce qu'on appelle un marqueur de rubrique. On a notre titre, mais je vais donc marquer visuellement et je vais donc indiquer à l'utilisateur que nous sommes dans la rubrique média. Dans un premier temps, je vais enlever rollover. Il n'y a pas de raison d'avoir un rollover puisque nous sommes dans cette page média, donc pourquoi cliquer pour retourner dans cette page-là ? Je vais retourner dans ma page média. Je vais sélectionner donc mon bouton média. Je vais faire un clic droit souris, éditer les interactions et je vais tout simplement supprimer le rollover. Je sauvegarde, je retourne dans mon navigateur. Je vais dans ma page média. Effectivement, je n'ai plus mon rollover. Il y a toujours une interactivité possible. Je vais retourner dans les propriétés du texte lien et je vais donc supprimer le lien pour enlever l'apparition de la main. Je retourne dans Clint. Je sélectionne bien ma page média. Je vais donc sélectionner mon bouton média. Je vais aller dans les propriétés du texte dans l'onglet lien et je vais donc tout simplement supprimer le lien. Ce qui va donc enlever l'apparition de la main quand je passerai en rollover. Alors, je vais visuellement maintenant marquer mon élément média. Je le sélectionne. Je vais aller dans l'onglet style et donc dans le background, je vais donc faire un gris. On pourra jouer aussi éventuellement sur l'opacité. Donc là, si je retourne maintenant dans le navigateur, dans ma page média, on voit bien qu'on indique à l'utilisateur par le titre que nous sommes dans la page média et dans les boutons de navigation, dans la barre de navigation, on voit bien qu'on est donc dans média et elle n'est pas interactive puisque nous sommes sur cette page. Javascript, FTP, il y a toujours le rollover. Pour renforcer le sentiment de l'utilisateur qu'il y a une action possible, je vais inverser les rollovers dans le sens où on va commencer par un gris et quand on passera dessus, ils deviendront blancs. Comme ça, on aura vraiment une différenciation très forte dans la marque de la page grâce aux marqueurs de la rubrique et aux rollovers qui seront à mon avis plus intuitifs pour l'utilisateur. Donc je retourne toujours dans ma page média dans Clint. Je vais aller dans JavaScript. Et là, je vais modifier son opacité au départ. Je sélectionne mes deux boutons. Et je vais maintenant faire un clic droit sourire, éditer les interactions. Et je vais faire pareil sur mon autre bouton. Donc il faut bien sélectionner le bouton. Clic droit, éditer les interactions. Je le mets donc à 100%. Je vérifie dans mon navigateur. Je vais dans ma page média. On voit bien maintenant que notre marqueur de rubrique est présent. Et on indique d'une façon intuitive à l'utilisateur, par justement ce rollover et ce changement d'opacité, qu'il y a donc une interactivité possible quand je clique sur JavaScript. Donc là, pour l'instant, sur mes pages JavaScript et FTP, on a exactement la même chose. On n'a pas les marqueurs de rubrique. On n'a pas modifié l'opacité. Maintenant, il faudra donc faire ces modifications sur ces deux pages. Autre possibilité, et toujours dans l'objectif de renforcer la visibilité et la compréhension de l'utilisateur, je vais peut-être agrandir la case pour vraiment renforcer, me faire un gros alerte à l'utilisateur. Vous le tuez bien dans cette rubrique. Donc je vais retourner dans ma séquence média. Je vais aller sélectionner mon bouton média. Je vais aller dans la fenêtre propriété générale et je vais donc l'agrandir, par exemple, de 30. On a maintenant deux codes pour indiquer à l'utilisateur qu'on est dans cette rubrique. Un code couleur et on a agrandi la case. Si je retourne maintenant dans mon navigateur, je vais dans ma page média, on a deux codes et à mon avis, l'utilisateur ne sera pas perdu. Puisqu'on a bien notre marqueur de rubrique média qui est différente de deux façons.